Bonjour mes amis Bélier, j'espère que vous allez bien mes amis, c'est votre taroscope du mois de novembre 2024, alors on va voir ensemble pour vous Bélier en solaire, ascendant et lunaire, ce que ce mois de novembre va vous apporter de bénéfique, et je pense que ça va être très bénéfique pour vous, je le sens déjà mes amis Bélier. Alors je vous invite aussi à écouter votre signe ascendant et lunaire pour un complément d'information, prenez ce qui résonne avec votre situation bien évidemment, et puis c'est parti, on y va, pour vous mes Béliers, je me branche sur votre énergie, vous êtes un signe de feu, et bien sûr votre planète est Mars, le combattant, le guerrier, la guerrière, et bien là je sens que vous allez enterrer les âges de guerre, Vous allez arrêter de vous battre contre vous-même, il y a des choses qui se règlent au niveau financier, ça a été difficile, ça a été très dur, mais il y a aussi des choses que vous arrêtez de croire aussi, Parce qu'ici il y a de fausses croyances, de mauvaises habitudes aussi, de mauvaises habitudes dans votre quotidien que vous allez peut-être heureusement prendre conscience et vous allez arrêter de vous faire du mal, c'est ça mes Béliers, vous allez arrêter de vous faire du mal. Je sens aussi qu'il y a quelque chose, âge de guerre enterré, pardonné, sur quelque chose que vous avez traversé, que vous avez une blessure de trahison, Ouais, parce qu'on vous a volé de l'argent, on a abusé de vous, financièrement. Bon, c'est parti mes amis Béliers, on y va pour ce mois de novembre, et je vais prendre déjà pour commencer un dragon, pour voir quel dragon va vous accompagner ce mois de novembre 2024, quel est le dragon qui va vous donner de la force, qui va vous donner la chance, qui va vous donner l'éclairage nécessaire. Allez, on y va pour vous mes amis Béliers, je sens qu'on se délie, on se délie, on se décharge, on se déleste de beaucoup de choses. Il y a des cadeaux, et puis là je sens qu'il y a des Béliers qui attendent quelque chose, une nouvelle, ou quelque chose d'important, qui arrive, qui arrive, et vous l'attendez avec impatience. Oh, c'est beau, allez, quel est le dragon qui va vous accompagner pour ce mois de novembre 2024, mes amis Béliers ? Quel est, c'est celui-ci, oh, le dragon rose, regardez, il est magnifique. Vous allez vers la lumière, vous allez vers la douceur, vous allez vers l'amour de soi. Être doux avec vous-même, ralentir, c'est ce que j'entends, hein. Il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures de votre cœur cosmique. Sachez que mes amis Béliers, vous avez aussi beaucoup d'intuition, vous ressentez beaucoup de choses, vous êtes des personnes loyales, des personnes de cœur. Quand vous aimez, vous aimez, et c'est avec passion. Quand vous aimez, même amicalement, les gens peuvent compter sur vous. Mais dans une période qui a été longue et laborieuse, très difficile pour vous, il a été difficile de vous relever, de sortir la tête de l'eau, il n'y avait personne, très peu de gens. Ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Oui, parce qu'il y a aussi vos anges, vos guides, vos archanges, vos êtres chers qui sont là pour vous aider, qui vous aiment et qui sont prêts à déblayer le chemin, à éclairer votre chemin, à éclairer votre cœur aussi. Mais ici, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous aime énormément de là-haut, qui vous dit de faire attention. De faire attention à votre santé, de prendre en considération votre âge, de prendre en considération de ralentir, de freiner. C'est ce que je ressens, ce qu'on dit. Ok, mes petits béliers. Alors, je vais prendre l'oracle de la sagesse. Alors, les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier pour ce mois de novembre 2024. La nouvelle vie. Vous allez vous en sortir, mes amis béliers. Ça, j'en suis sûre et certaine. Vous allez vous en sortir. Il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, que ce soit professionnel, financier et même sentimental. Pour certains, prenez ce qui résonne avec vous. Ok ? Je ne dis pas que tout ce que je dis va vous arriver. Bien évidemment, faites le tri. Vous allez vous en sortir, il y a une nouvelle vie, un nouvel éveil, une nouvelle condition de vie, des nouvelles habitudes aussi, alimentaires, rythmes aussi. On vous dit de prendre soin de votre corps, de ralentir, de faire attention, ne forcez pas. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances ici, peut-être de faire des siestes. Faites des siestes, mes amis béliers. Ce n'est pas la peine de forcer. Ce n'est pas la peine de forcer. Vous êtes à la croisée des chemins sur un problème, sur un sujet qui a posé problème pendant des années. Vous arrivez, vous avez une nouvelle, vous avez quelque chose qui s'éclaircit et qui éclaircit votre chemin. Ici, il va être question de pouvoir respirer, de pouvoir revoir le soleil briller, de pouvoir avoir confiance, de pouvoir avoir des projets, semer des nouvelles graines aussi, professionnelles. Ici, vous allez faire des nouvelles rencontres ici. Il y a des nouvelles personnes qui vont venir à vous. Vous voyez, on vous demande d'être beaucoup plus leste, beaucoup plus doux, de moins mettre la barre haute pour vous-même. Il est possible qu'il y ait une personne que vous aimez, quelqu'un qui vous aime, qui vous attende quelque part. Vous voyez, vous allez vous régénérer, vous allez vous réparer grâce à cet amour, grâce à ces changements, à ces graines que vous allez planter au niveau du travail. D'accord ? Vous avez peut-être aussi observé, observé certaines personnes, observé certaines choses aussi dont vous avez pris conscience. Vous voyez, on revoit l'énergie ying, la douceur, la tendresse, l'amour, la lenteur aussi, l'intuition. On vous demande de choisir un camp, de choisir une position, mais je pense que vous savez ce que vous voulez. Je pense que moi, c'est ce que je ressens, vous savez exactement ce que vous voulez au niveau professionnel. Vous savez ce que vous avez à faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir aussi. Il y a l'imagination, des choses qui remontent à la surface, des choses pas très confortables, ça c'est clair. Mais on peut faire aussi passer des mauvaises nuits, avoir des cauchemars, des choses comme ça, sur un événement qui vous est arrivé et qui a été traumatisant. Ça remonte et ça, on n'est pas rien, c'est pas nous qui demandons. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça nourrit quand même pas mal de freinages, de blocages, de souffrances. Et on l'alimente quelque part, mais on ne fait pas exprès de l'alimenter. Mais là, c'est fini, vous allez couper avec tout ça, vous voulez vous en débarrasser, vous ne voulez plus du tout penser à ça. Vous ne voulez plus avoir affaire à ça, c'est passé, c'est passé, c'est tout. Vous, vous voulez avancer, mes amis béliers. Et vous allez y arriver, vous allez y arriver. Moi, je vous le dis, la floraison, regardez, elle est magnifique, cette carte. Regardez ces couleurs orangées et jaunes, le soleil, la chaleur, l'éclaircissement. Nécessité de prendre soin, soin de vous, je vous l'ai dit. Liberté d'entreprendre et l'union avec la hiérarchie. En fait, moi, ce que je ressens, il y a peut-être des démarches administratives, il y a peut-être des nouvelles aussi au niveau de justice, ou peut-être que vous attendez des nouvelles de justice. Vous n'aurez pas de nouvelles, ou si vous avez une nouvelle, j'ai l'impression qu'on va faire appel, on va faire appel. Donc, c'est un peu long, cette histoire, pour certaines personnes, d'accord ? La magie. Il y a des choses qui étaient nébuleuses, qui vont être éclaircies dans votre ciel. Connaissance et application des lois sacrées qui gouvernent la vie. Éternelle sagesse, école des mystères divins, se relier à l'ordre céleste, à l'harmonie cosmique, puissance créatrice, bénéfique. Il y a des choses dont vous prenez conscience. Il y a des choses dont vous prenez conscience pour pardonner, pour vous pardonner, pour vous libérer aussi d'émotions, de blessures. Il y a des révélations aussi, des réponses à vos questions. Moi, c'est ce que je ressens, l'enrichissement. J'ai l'impression qu'ici, il y a des béliers qui vont faire fructifier de l'argent. Vous devenez une personne sage, vous savez gérer, vous savez entreprendre des choses pour votre vie. Vous savez faire fructifier quelque chose pour certaines personnes, bien sûr. Vous allez faire fructifier quelque chose, de l'argent, bien sûr. Ça va vous rapporter. Parce que si vous voulez, le sentiment, les croyances de la misère, de la pauvreté, tout ça, vous en délestez, vous coupez avec ça, vous coupez, vous coupez quelque chose, une fausse croyance. Moi, c'est ce que je ressens. Avec la sagesse des anges, pour les béliers. Regardez, vous avez du renouveau, changement dans votre vie. Vous voyez, cette grande tristesse, elle se dégage de vous, elle s'évapore de vous. Vous laissez le passé derrière vous. Il y a une croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Vous levez des malentendus. Ça, c'est bon. Donc, il y a du renouveau dans votre façon de voir la vie, de vous voir, de vous considérer et de voir vos valeurs. Parce qu'il y a une question de valeur aussi. Il y a un esprit de pardon, c'est ce que je ressens, c'est le renouveau. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous l'ai dit. Vous savez exactement ce que vous voulez au niveau professionnel. Vous voyez, il y a encore la lune qui arrive. Fiez-vous à votre intuition. Prêtez attention au signe du divin. Eh oui. Il y a encore des petites inquiétudes. Libérez-vous de vos peurs. C'est ce que vous allez faire. Et puis, des révélations qui permettront de tout comprendre. Je vous l'ai dit. C'est tout ce que je vous ai dit. Il y a une victoire. Des choix à viser qui apportent le succès. Et la reconnaissance publique. Promotion, récompense, bourse. Donc, il y a de l'argent ici. Il y a peut-être aussi des personnes qui avaient peur. Il y a des choses avec la jeunesse, avec les enfants. Peut-être être un peu plus sévère. Mettre un petit peu plus de barrières. Être un peu plus... Apprendre les règles. Apprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser aux enfants. Peur d'avoir un enfant. Peut-être pour certains, c'est possible. Vous n'abandonnez pas. Vous n'abandonnez pas. Mais moi, ce que je ressens, c'est que... Vous voyez, ce bouclier, ces armes, vous allez les lâcher. Ça ne sert plus à rien de vous battre. Parce qu'il n'y a plus personne à combattre. Vous êtes en train de vous battre avec vous-même. Vous voyez ? Et c'est très fatigant, ça. C'est très, très fatigant. Il y a peut-être des personnes qui vont défendre l'environnement. Les animaux aussi vont s'engager peut-être là-dedans. C'est possible. Vous allez plutôt avoir un challenge. C'est de demander de l'aide. De demander de l'aide. C'est ce que je ressens. Oh ! Vous avez le sage conseiller. Demandez de l'aide au divin. Et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles. Pour voir ce qui est le mieux pour vous. Et vous allez avoir des conseils. Vous allez avoir des réponses. Ici, il y a encore des décisions à prendre. Mais vous serez très bien conseillé pour faire un choix. Et ici, il peut y avoir un amour. Mais quelqu'un qui vous attende et que vous deviez partir. Vous devez partir au loin. Mais vous devez laisser aussi des personnes que vous aimez sur place. Vous voyez ? C'est ce que je ressens. OK. Oui, regardez. Vous voyez ? Il y a la justice. Il y a une opportunité incroyable pour vous. Au niveau professionnel. On vous dit d'être audacieux. D'être courageux. D'être optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Vous pouvez avoir un petit hobby à côté de votre travail. D'apprendre à faire quelque chose. Je ne sais pas. À jouer d'un instrument. À peindre. À danser. Vous défendez vos convictions. Et vous restez sur vos positions au niveau de justice. Et vous êtes très bien conseillé. Vous allez vous rééquilibrer votre vie. Vous voyez ? Vous quittez d'une période qui a été vraiment très, très difficile. Regardez. Transformation, changement. Vous voyez ? Des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination. S'affranchir des vieux systèmes de croyance. Vous voyez ? Vous allez changer même des habitudes quotidiennes. Il y a une rencontre. Il peut y avoir une rencontre sentimentale. Mais en faisant un voyage. C'est beau, mes amis béliers. Vous allez vous en sortir. J'en suis certaine. De quelque chose qui a été pénible et qui a duré longtemps. Vous allez vous relever. N'hésitez pas à demander de l'aide. Bien sûr. Alors, je vais prendre la triade. Alors, pour les béliers, ascendant bélier. C'est très joli. Il y a quelque chose aussi au niveau travail. Un nouveau contrat où vous voulez mettre en place quelque chose professionnel. N'ayez pas peur. Il y a eu des adversaires terribles dans votre vie. Il y a eu quand même quelque chose de très machiavélique qui vous a mis par terre, qui vous a cassé complètement, qui a voulu casser votre lumière, votre énergie, votre personnalité. Mais regardez, vous reprenez cette énergie ici. Grâce à l'amour, grâce à une rencontre, grâce à des choses que vous faites parce que vous vous remplissez d'amour. Vous prenez soin de vous aussi. Oui, on a voulu quand même. Ça a été difficile. C'était très dur. Vous voyez, vous sortez de ça. Il y a une belle opportunité ici pour vous, dans laquelle vous allez vous enraciner. Vous allez vous poser. Il y a encore des émotions, je vous l'ai dit. Il y a encore des émotions. Moi, on me dit de faire attention à votre corps. Vous pourriez être blessé au genou. On parle du genou. Faites attention. Vous voyez, il y a une épreuve physique là. Et vous seriez arrêté. Arrêt maladie. Il y aurait quelque chose. Parce que si vous ne vous calmez pas, on va vous stopper et ça va être physique. Je vous le dis tout de suite, moi. Regardez, il y a de l'argent ici. Vous allez faire fructifier de l'argent, vous. Ah oui. Faites attention à votre corps. Ménagez-le. Faites attention. Ralentissez. C'est ce qu'on me dit. Prenez votre temps. Le corps, il vieillit. Et le corps, quand il vieillit, nous le rappelle. Ça, c'est clair. Donc, ce n'est pas la peine de faire du forcing. Tu vois. Regardez, sur vos malheurs, vos misères, il y a la lumière. C'est magnifique. Il y a de l'argent ici. De l'argent ou un contrat qui vous rapporte de l'argent. Ça bouge, ici. Il y a une renaissance. Moi, ça me fait plaisir, mes amis béliers. Parce que ça a été difficile. Ça a été très difficile de se relever. Très difficile. Mais là, ça y est. Vous sortez de tout ça et ça fait plaisir. Allez, on va prendre un petit message d'hélicorne. Quel est-ce que c'est le message de l'hélicorne magique ? Ce mois de novembre, mes amis béliers. Alors, un petit message d'hélicorne. Pour les béliers. Assemblant bélier. L'espoir. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Sortez la tête de l'eau, mes amis. Il y a des fortes intuitions aussi. Et ces intuitions vont être des directives. Ça va vous guider. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de la divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, qu'il arrive. C'est beau. La danse. Vous allez pouvoir redanser. Vous allez pouvoir danser sur votre propre musique. Bouger en musique. Dancer au rythme de la vie. Réaliser vos rêves par la danse. Vous allez peut-être apprendre une danse. Pour certains. C'est possible. Je vous dis ça. Mais danser, c'est réaliser. C'est aussi faire bouger ses énergies, sa vibration. La faire le monter. Parce qu'il y a de la musique. Vous voyez. Être plus léger. Plus légère aussi. C'est beau. N'oubliez pas de demander de l'aide aux autres. Ce serait quand même très positif pour vous. Ouais. Alors, je vais prendre un petit. Je vais prendre les rebelles sacrés. Les rebelles sacrés. Pour les béliers. La perfection de votre vie. La perfection de votre vie. Ça, ça veut dire en fait que tout ce que vous avez traversé, expérimenté, c'était écrit. Vous deviez y passer. Vous deviez les expérimenter. C'est vous qui les avez demandés. Pour être plus fort. Pour être plus objectif. Pour être plus sage. Pour être plus réceptif aussi. À ce qui vous entoure. À ce que vous êtes aussi. Mais c'est aussi pour voir votre force et votre valeur ici. Ah, c'est beau. Ça vous a fait grandir. Ça vous a fait. C'est magnifique. C'est très joli, mes amis. Ouais. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Pour les amis béliers. Ascendant bélier. Pour le mois de novembre 2024. Ce sont les messages pour les béliers. Ce mois de novembre. Il y a des réunions. Des assemblées ici. Peut-être juridiques. Pour prendre des décisions. Ça peut être aussi un engagement professionnel ici. Un nouveau travail. Quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose de justice ici. Il y a quand même. Justice va vous être rendu. Vous avez la loi avec vous. Vous avez la chance avec vous. Vous avez un retour. Un retour de bien-être. Un retour d'argent. Vous voyez. Il y a un cadeau ici. Il y a une surprise ici. Alors, il y a des discussions. Des discussions. Sur un contrat. Donc, il y a des accords en affaires. Il y a des accords financiers. Mais voyez. Je vous l'ai dit. Attendez. Je vais cacher ça. Il y a quelqu'un. Il y a l'étranger. Et il y a l'amour. Moi, pour moi, il y a des béliers qui sont amoureux de quelqu'un qui est à l'étranger. Vous allez rejoindre cette personne. Ou alors, c'est quelqu'un de votre famille. Vous avez décidé de créer quelque chose là-bas avec cette personne. Une fille. Un fils. Vous voyez. Il y a des rêves qui reviennent. Les choses que vous désirez. Qui vont pouvoir se matérialiser ici. Vous allez réussir. C'est bon. Vous voyez. Il y a des nouveaux amis. Des nouvelles personnes qui viennent vers vous. C'est beau. C'est très joli. Je suis très contente pour vous, mes amis béliers. Vous le méritez. Vous voyez. Vous partez. Il y a des béliers ici qui partent. Qui disent bye bye. Il y a des gens que vous aimez que vous laissez pour aller rejoindre quelqu'un que vous aimez. Ça fait mal. C'est émotionnel aussi. Mais ça sera votre propre décision, mes amis béliers. Allez, on va prendre un petit message des fées. Ah non, je vais prendre le voyageur sacré. Pour vous. Pour les béliers. Quelle est votre destination pour les ascendants béliers pour le mois de novembre ? L'observation des nuages. Prenez du temps de repos, du temps de calme pour observer, pour vous observer, pour écouter. Vous voyez. Allongez-vous. Reposez-vous. Détendez-vous. Vous avez besoin de vacances. Ne faites pas de forcines. Faites attention à votre corps. Je vous l'ai dit. Croire en la magie. Il y a des choses qui vont bouger. Des choses qui vont changer. Et ça va arriver. Des choses qui vont changer. Vous savez, dans la vie, tout peut changer en un claquement de doigts. Alors, tout, tout, en cinq minutes de temps, votre vie peut être bouleversée dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Rien n'est acquis. Rien ne reste tel qu'il est. Les choses bougent. Vous voyez. Mais là, c'est quand même de la magie. Donc, c'est des choses très agréables qui arrivent pour vous. Vous voyez. Faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Donc, c'est magnifique. Il y a des belles choses qui arrivent. Vous vous transformez. Vous déployez vos ailes, mes amis béliers. Vous guérissez. Non, on s'enblaye. Vous enterrez les haches de guerre. C'est clair. Regarde, suivre le courant. Tout est au beau fixe. Tout est OK. Regardez. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Il y a l'abondance ici. Mais surtout, cette abondance, ces graines, vous allez les replanter pour avoir une meilleure récolte l'année prochaine. Vous faites fructifier quelque chose ici, mes amis béliers. Regardez en deux decks. Les miracles. Waouh. C'est beau. C'est joli comme tout. C'est magnifique. C'est des cadeaux de Noël qui arrivent avant Noël. C'est beau. C'est vraiment chouette. Ah ouais. C'est chouette, mes amis béliers. Ah ouais. Je suis très heureuse pour vous. Allez, pour les petits messages de fées. Les fées, protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux. Et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Ne dites rien de vos trucs. Vous avez une sacrée... Vous êtes pur, mes amis béliers. Mais oui, vous êtes pur. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. N'allez pas chercher Média 14h. Alors, la première intuition est toujours la bonne. Et ça, c'est vrai. Donc, ça sera une réponse. Vous voyez ? Allez, on va prendre un petit message avec la sagesse du colibri. Parce que moi, j'adore ces cartes. J'adore les colibris. C'est magnifique. C'est beau. Allez, un petit message pour les béliers. Et nous conclurons cette lecture avec les portes de l'intuition. Message du colibri pour les béliers pour ce mois de novembre. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Vous voyez ? Migrer vers un nouveau territoire. Il y a des béliers qui partent. C'est sûr et certain. L'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. C'est beau. Peut-être que votre maman, elle est derrière le voile et elle est là, elle vous protège. C'est merveilleux. C'est beau, hein, ça. C'est joli comme message, hein, mes amis. C'est très, 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 très beau. Très émouvant, très touchant. Ouais. Allez, un petit conseil avec les portes de l'institution pour terminer votre lecture. Elle est fluide, hein, votre lecture. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et ça, c'est l'alignement, hein. Et oui. Et ouais, la manipulation, ça, c'est les pensées négatives, vous voyez. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Mais ça, moi, je vous l'ai dit, vous allez couper avec ça. Vous allez couper les ficelles, vous voyez. Vous n'allez plus nourrir tout ça. Parce que, parce que, parce que c'est le moment. Parce que ça a mis du temps. Vous allez être aidés, hein. Et demandez de l'aide, hein, mes amis béliers. Demandez de l'aide. Vous serez aidés. Il faut avoir foi en vous. Et je dirais que vous allez avoir foi en vous. C'est sûr et certain. Certain. Voilà, mes amis béliers. C'était très fluide. C'était très fort. C'était très beau. Prenez soin de vous. Pour le mois de novembre, il y a des cadeaux. Il y a des surprises. Et surtout, il y a une avancée. Et puis, vous sortez de quelque chose qui a été vraiment long, difficile, délicat, douloureux. Mais vous sortez de tout ça. C'est un pré-Noël. Avant Noël, vous allez recevoir des cadeaux. Et ça, c'est quand même positif. Et ça, c'est quand même positif. Ça fait quand même plaisir. Ça fait chaud au cœur. Mais c'est parce que, aussi, vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait des efforts. Vous avez fait... Vous avez mis des choses en place. Vous avez fait en sorte pour sortir de ça. Faites attention. Ne forcez pas. Je répète. Faites attention. Il ne faut pas forcer. Parce que, sinon, votre corps, il va vous rappeler. OK ? Donc, faites très attention à vous, mes amis béliers. Je vous embrasse. Passez un bon mois de nouvent. Je vous dis à bientôt. Je vous dis... La prochaine fois qu'on se voit, c'est en décembre. Je vous embrasse. Namasté. Sous-titrage ST' 501